Comment bâtir un empire immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs informations et surtout stratégies que moi j'ai eu à mettre en place afin de pouvoir bâtir entre guillemets un empire immobilier parce que je sais que par rapport à cette vidéo, il y a des personnes qui vont dire que oui, ce que tu as mis en place, c'est rien comparativement à certaines personnes. Moi, je ne suis pas l'heure pour me comparer avec qui que ce soit tant que j'atteins mes objectifs et que je suis en lien dans l'atteinte de mes objectifs et des objectifs de mes participants. Bien évidemment, moi, je suis content à ce niveau-là. Donc, je vais te partager dans cette vidéo comment j'ai pu passer de tel mon temps à tel mon temps à n'oubliez. Je ne vais pas forcément rentrer dans les chiffres, mais je vais surtout te dire ce qui a été mis en place au fur et à mesure de mon parcours d'investisseurs. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Je ne prends que deux secondes. Donc, ça aide également l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, ça encourage toutes les personnes qui travaillent depuis le 10 septembre 2017 pour te produire du contenu sur cette chaîne YouTube. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, tu auras accès à plus d'informations concernant ce qu'on propose à nos participants et qui leur permet aujourd'hui d'investir des millions en immobilier. Comment bâtir justement un empire immobilier ? Et c'est que ce nom, entre guillemets, empire, c'est un peu, voilà, et j'ai même eu des remarques par rapport à ça, un global investisseur, empire immobilier, etc. Pour quelqu'un, peut-être qu'il a commencé avec des places de stationnement et des parkings, avec des places de stationnement et des studios, c'est un peu prétentieux. Mais ça en vient justement avec l'objectif voulu. C'est que si demain tu te dis, ok, imagine j'avais dit, je veux construire un, je ne sais pas, un mini immobilier ou si j'avais appelé ma société globale, au lieu de l'appeler global investisseur, je l'avais appelé small investisseur, ça aurait été très compliqué. C'est la raison pour laquelle justement, lorsque tu vises gros, agis de cette manière. Donc la première étape qui m'a, entre guillemets, en tout cas, qui me mène justement à bâtir l'empire immobilier, c'est de justement agir comme si c'est le camp fait. Donc ça fait que j'ai commencé à investir en immobilier en France et je me suis dit, ok, une étape qui va me permettre justement de pouvoir atteindre cet objectif d'empire immobilier. Moi, je parle d'empire immobilier, lorsque tu as atteint déjà aller, on va dire, plus ou moins, soit une centaine de logements, soit un parc immobilier avoisinant les 10 millions. Pour moi, je considère ça quand même assez significatif. Après, ça peut être 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, chacun ses objectifs. Mais voilà, j'ai compris que pour pouvoir aller vite, il fallait que je me diversifie. Donc j'ai d'abord commencé en France, après j'ai un peu investi au carbone, mais j'ai principalement commencé en France et très vite, je me suis trouvé limité, bloqué par rapport à ma capacité d'emprunt, etc. Et même par rapport, même si tu veux, à l'environnement, au moins, etc. Mais bon, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet-là que je t'invite à aller regarder, pourquoi j'ai quitté la France, pourquoi les riches quittent la France, etc. Voilà, tu auras plus d'informations par rapport à ça. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je me diversifie. Donc, je suis parti au Canada où j'ai pu justement me diversifier en investissant au Canada. Donc là, je suis passé à un niveau supérieur qui était d'acheter des immeubles à Rouvault. Donc, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, etc. des immeubles et ça m'a justement permis d'aller un peu plus vite. Après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire pour aller encore plus vite ? C'est que j'ai commencé à faire des investissements croisés. Quand je dis croisés, c'est quoi ? C'est que je me suis dit, hé, j'ai déjà investi en France. Là, j'investis au Canada. Pourquoi ne pas faire les deux ? Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours entre la France et le Canada pour gérer des investissements à la fois en France et à la fois au Canada. Alors, arrivé justement à cette étape-là, je me suis dit, ok, il faut que j'aille encore plus loin. Et je me suis dit, je vais encore m'étendre sur plusieurs pays. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à aller vers des destinations à haut rendement mais également avec des risques parce qu'il y a certains pays qui sont plus risqués que d'autres. Mais bon, comme on dit, on n'a rien sans rien. Donc, j'ai commencé à me diversifier dans d'autres pays, Amérique latine, Asie, etc. Il y a également eu un autre milestone où je me suis dit, bon là, je vais peut-être y arriver, mais ça serait mieux de le faire à plusieurs. C'est comme on dit, celle, c'est bien, mais quand on est à plusieurs, c'est encore plus fin. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas justement commencer à m'associer avec des partenaires qui réfléchissent comme moi, qui ont les mêmes objectifs que moi et puis certains ont des objectifs même plus élevés que le mien. Donc, ça me challenge un peu en me disant que, ok, peut-être tu visais tel nombre de logements et là, t'as telle personne qui te dit que, ouais, je vise en fait, il faut qu'on aille faire le double. Donc là, tu te dis, bon, peut-être on va réhausser la barre et aller chercher plus gros. Et même au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a créé quelque chose qui s'appelle Global Wealth Management. Et c'est un programme très exclusif, principalement ouvert à nos participants. Parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de pouvoir justement accompagner les personnes à investir en immobilier, à se bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Que de mieux que de s'associer justement avec des personnes qui nous ont fait confiance, qui ont eu des résultats au-delà de leurs espérances. Que de mieux que de s'associer avec ces personnes. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui à nos participants, arriver à une certaine étape, de pouvoir justement co-investir avec nous sur des projets immobiliers. Parce que nous, on a fait le travail en amont d'aller, comme je viens de dire, des procédures au terrain, aller voir ce qui se passe, de voir, de connecter avec des personnes, de faire des erreurs, d'apprendre le marché, de tester le marché, afin de justement pouvoir proposer des solutions sur mesure des investissements que l'on a à nos participants et à nos co-investisseurs et même partenaires et amis pour certaines personnes. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, bâtir ton empire immobilier, si tu le souhaites. Ou même ton entreprise, ça peut être également dans l'entreprise. Ce que je vais te dire à travers cette vidéo, c'est que, seul, c'est difficile d'aller vite en fait. Parce que tu risques de faire des erreurs, tu vas prendre plus de risques et tu vas être seul un peu dans ta bulle en te disant que moi, est-ce que je fais les choses bien ? Des fois, tu vas te démotiver, etc. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui, tu cherches à quoi investir, tu veux investir en groupe, tu cherches des moyens justement de ne pas prendre trop de risques, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous, tu pourras prendre directement rendez-vous avec nous afin justement de voir comment on peut t'accompagner sur des opérations à l'étranger. Comment est-ce que tu pourrais potentiellement investir sans y mettre ton temps ? Parce qu'il y a des personnes qui suivent cette chaîne qui, par exemple, veulent investir en immobilier, mais peut-être ont une autre activité qui leur prenne du temps. Ils aimeraient investir en immobilier. Donc, on a également des solutions pour ce type de personnes-là. Donc, je t'invite à regarder le lien juste en dessous. Et dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu vois, ça n'a rien à voir avec des vidéos où je vais te dire, ok, voilà, pour battre ça, on a le pire, il faut ceci, ceci, cela. Je t'ai juste donné les bases de ce qu'il faut pour voir à grand et à combien de grandes choses. C'est fort de vous, bon investisseur, tu remercies beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.